Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu al-daqishiyya l'yom rana 10, 08, 2014 Bonjour messieurs dames, nous sommes donc le 10.08.2014 je veux parler de deux choses cette fois-ci je veux parler de Wikilux de Julien Assong, cet Australien un peu perplexe et de Edward Snowden, cet Américain actuellement réfugié en Russie après avoir été employé par un service de renseignement américain et semble-t-il par remords, par éthique il a été obligé finalement de dévoiler toutes les écoutes que faisait cette agence qui l'employait sur un peu tout le monde tout le monde dans le monde particulièrement aux Etats-Unis un peu n'importe qui également les sénateurs, les députés, n'importe qui également tout le monde ainsi que les pays européens, les gouvernements, les premiers ministres tout étaient sous table d'écoute, enregistrés par là les américains avaient n'importe quel avantage pour n'importe quelle négociation étant donné qu'ils savaient préalablement les réponses que pouvaient faire les partis en négociation avec eux donc deux faces de deux personnages qui ont agi soi-disant contre les intérêts des américains en dévoilant leur façon de faire, d'espionner d'écouter la vie privée des gens ainsi que d'aller puiser les secrets d'Etat de n'importe quel Etat que ce soit la Russie, la Chine la France, l'Angleterre sans discernement ils avaient la prétention de vouloir tout savoir pour avoir le dessus sur n'importe qui si je dois commencer par cet Australien Julien Assange qui s'est fait connaître par Wikilux censé dévoiler au public un ensemble de mails de communications électroniques d'SMS que des personnages très importants de différents Etats qu'ils soient présidents ou qu'ils soient ambassadeurs ou qu'ils soient ministres est envoyé donc n'importe quel message et donc on dévoile à travers ces messages les secrets d'Etat de différents Etats entre autres cette entité syrédiste qui colonise la Palestine Alors si Wikilux a évité Israël à communiquer finalement les secrets à travers ces SMS ces e-mails ces correspondances électroniques entre elle et n'importe quel Etat s'il a évité s'il a évité finalement de dévoiler au public par les masses médias tous ces télégrammes il est dit que sur 3700 documents que Wikilux détient plus de 2700 concernent spécialement Israël donc 2700 ont quelque chose à avoir avec cette entité sioniste mais de ces 2700 rien n'a été dévoilé en fait très peu ce qui prouve que dans chaque pays il y a ceux qui détiennent la presse qui ne laissent rien passer concernant Israël ce Julien Assange cet Australien derrière Wikilux est-il devenu un agent du Mossad israélien en fait il avait supporté Israël dans le passé il dit lui-même qu'il est très difficile de faire paraître des documents qu'il détient et qui peuvent être rendus publics à cause de la presse qui empêche leur édition donc toute la presse occidentale interdit toute parution information édition de ces messages secrets dont Julien Assange détient et veut rendre public donc la masse média occidentale ne veut pas éditer cela je reviens donc à ce nombre donc 2700 documents que seulement 2% furent publiés 2% des 2700 très très peu furent publiés par le Guardian anglais par El pays journal espagnol et par le journal Le Monde et encore ces télégrammes ont été un petit peu tronqués dans l'essentiel de ce qu'ils contenait pourquoi à cause de la relation sensitive qui lie Israël avec la France l'Angleterre l'Allemagne l'Espagne les Etats-Unis Et donc même le New York Times a refusé d'éditer de faire paraître ces ces documents secrets ou ces SMS ou ces e-mails qui ont été envoyés par des officiels israéliens dans certaines directions ou des réponses qui leur ont été données dans une autre direction tandis que des documents sur l'ensemble du monde arabe par exemple sur l'Iran ainsi que sur l'autre sphère qui ne dépend pas de l'Empire américain ont été publiés en masse dans toutes les masses médias occidentales en première rubrique sur la première page ça c'est une première introduction je développe donc les révélations de Snowden dernièrement il vient de réobtenir une prolongation de séjour en Russie celle la l'autorisation de séjour qui lui a été accordée et limitée dans le temps avait pris fin et donc on lui a prolongé son permis de séjour encore d'une période donc comment les USA dit Snowden aide Israël et recrutent les jihadistes de Daesh c'est à dire de le IIL c'est une révélation qui vient de paraître le 8 août 2014 donc toute récente elle n'a même pas deux jours révélation de Snowden comment les USA aident Israël et recrutent les jihadistes de Daesh donc Snowden voit son autorisation de rester sur le territoire russe prolongé il fait parler encore de lui comment les USA aident Israël et recrutent les jihadistes de Daesh naturellement ce n'est pas Snowden lui-même mais il a un correspondant qui édite ses révélations il s'appelle Glenn Greenwald Glenn Glenn Greenwald l'avait dit Snowden fera d'autres révélations importantes à propos d'Israël et c'est ce qui s'est passé en fait le journaliste britannique qui a déclenché le scandale des écoutes illégales mis en place par la National Security Agency l'affaire dénommée le Data Gate revient à la charge sur son site de Intercept c'est-à-dire l'interception Les tout derniers documents top secret examinés par Greenwald Glenn Greenwald parmi les quelques 1,7 million de fichiers fournis par l'ex-agent de la CIA ex-fondateur du site Wikileaks Edward Snowden éclairent éclairent d'un jour nouveau l'agression israélienne contre les Palestiniens à Gaza une nouvelle fois d'actualité ils mettent notamment en évidence l'implication directe des USA et de leurs principaux alliés au cours des dix dernières années selon ces documents la NSA a fortement augmenté son soutien financier en armes et en informations à son homologue israélien l'unité 8200 aussi appelée ISNU SINGIT SINGIT la coopération entre les deux agences a débuté en 1968 et a formé la base des relations étroites qui existent actuellement entre les autres agences de renseignement israéliennes et celles américaines comme la CIA le Mossad et la division des opérations spéciales des services secrets alliés dans le but de tenir sous contrôle plusieurs objectifs et aussi les pays d'Afrique du Nord du Moyen-Orient du Golfe Persi du Sud-Est asiatique et les républiques islamiques et l'ex-Union soviétique dans de nombreux cas la NSA et l'ISNU ont collaboré avec les agences de renseignement britanniques et canadiennes le GCHQ et le CSEC on découvre aussi l'aide de centaines de pays arabes l'aide de certains pays arabes comme la monarchie jordanienne et le rôle des forces de sécurité de l'ANP c'est-à-dire l'armée nationale palestinienne sûrement c'est un point d'interrogation je me demande qu'est-ce que c'est cette ANP dans la fourniture de services d'espionnage essentiel pour identifier et frapper les objectifs palestiniens donc c'est des traîtres palestiniens qui donnent des informations pour tirer sur les chefs résistants qu'ils soient du Fath ou qu'ils soient du Hamas de la base ou qu'ils soient du Shohad al-Aqsa etc The Intercept montre également un reçu de paiement daté du 15 avril 2004 Les agressions répétées contre la population de Reza explique Greenwald ce correspondant avec Edward Snowden ne serait pas possible sans le soutien des USA toujours prompt à satisfaire les requêtes déliqueuses d'Israël comme cela s'est produit avec les 225 millions de dollars additionnels approuvés pour financer le système de missiles israélien c'est-à-dire le dôme d'acier le dôme de fer une attitude qui tranche avec le présumé rôle de médiateur affiché ostensiblement par les Etats-Unis dans le conflit israélo-palestinien des faits qui affaiblissent d'autant les paroles prononcées par Barack Obama comme si le président US n'était qu'un simple spectateur face au massacre des enfants de Reza c'est effrayant de voir ce qui se passe là-bas et effectivement il y a des centaines et des centaines de vidéos sur Youtube qui montrent un petit peu le carnage que ces bombardements par avion F-16 de fabrication américaine de ces tirs aux pigeons faits par ces bâtiments de guerre en rade face à Reza et de l'autre côté sur toute la longueur en frontière avec la Palestine occupée des blindés et des canons lourds en train de régulièrement jeter des projectiles de toutes sortes chimiques à fragmentation contre les populations palestiniennes à Reza sans discernement donc c'est effrayant de voir ce qui se passe là-bas à Reza The Intercept fait observer qu'Obama parle de la tragédie de Reza comme s'il s'agissait d'une calamité naturelle d'un événement incontrôlable auquel le gouvernement des USA assiste impuissant d'après les documents diffusés par Snowden actuellement réfugiés en Russie la CIA et le Mossad ont entraîné Abu Bakr al-Baghdadi l'actuel laideur de l'état islamique en Irak et au Levant le I.I.L le I.I.L qui prône le retour au Kalipa a initialement été constitué en Egypte pour combattre le gouvernement de Bashar al-Assad donc constitué en Egypte durant disons le pouvoir de Mossel Ayat et il s'est déplacé au fur et à mesure en République arabe syrienne et puis après il s'est dirigé en masse bien que sa présence continue d'être en République arabe syrienne il s'est dirigé en masse à Mossoul en piétinant sur la République arabe syrienne ces terres de Raqqa ajoutant celle de Mossoul pour disons déclarer un califat donc ce Abou Bakr al-Bardadi il a reçu des armes de la part du renseignement US et de celui du Royaume-Uni c'est à dire de l'Angleterre et des financements de l'Arabie Saoudite et de la monarchie du Qatar donc on insiste encore à comprendre et il faut le comprendre et l'accepter ainsi malgré la complexité de cette information que ce dash que cette E-I-I-L et maintenant c'est E-I-E-I tout simplement état islamique donc califat à Mossoul a reçu des armes de la part du renseignement des USA et du Royaume-Uni j'ai fait également une vidéo à propos des USA et du Royaume-Uni donc le plan finalement pour redessiner le Moyen-Orient date déjà de 1957 vous pouvez retrouver cette information dans l'une de mes dernières vidéos et des financements de l'Arabie Saoudite et de la monarchie du Qatar Abou Bakal Bardadi donc ce calif à Mossoul a été prisonnier à Guantanamo disait Snowden de 2004 à 2009 au cours de cette période la CIA et le Mossad l'auraient recruté pour fonder un groupe en mesure d'attirer des jihadistes des différents pays vers un endroit précis et ainsi les tenir loin d'Israël pour Snowden la seule solution pour protéger l'état juif est celui de créer un ennemi à ses frontières mais en le dirigeant contre les états islamiques qui s'opposent à sa présence une opération secrète dénommée nuit ni de frelant ni de frelant donc quels sont les états islamiques qui s'opposent à sa présence ça ne peut être que la république islamique d'Iran jusqu'à présent quels sont les états islamiques je ne sais pas si ce royaume wahhabite est un état islamique c'est un état démentiel plutôt qu'islamique comment peut-il s'opposer à lui puisqu'il le finance donc nous avons un certain nombre d'états islamiques très très limités je n'en vois pas donc contre des états tout simplement arabes qui s'opposent à sa présence une opération secrète dénommée nuit de frelant l'étroite collaboration entre les services de renseignement de Washington et ceux de Tel Aviv n'a pourtant pas empêché l'espionnage réciproque entre les deux grands alliés c'est ainsi comme le révèle le journal allemand Derek Spiegel que les services secrets israéliens ont intercepté les conversations du secrétaire d'état américain John Kerry avec les médiateurs arabes et l'autorité palestinienne pour avoir les réponses toutes prêtes lors de l'ultime tentative de négociation avec les palestines voilà c'est un petit peu les révélations que donne ce Edward Snowden qui continue avec finalement à craquer tous les secrets américains avec son petit ordinateur depuis Moscou branché sur l'internet il arrive quand même à rentrer dans les dans les dans les sites sensibles impossible à fermer pour lui qu'est-ce que je dois ajouter à cette vidéo pour l'orner un peu plus donc il y a un bruit de bottes une information comme cela qui dit que les USA versus Russie ce que ça veut dire que la Russie repousse un sous-marin américain tiens 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 comment c'est une information affirmée samedi avoir repoussé un sous-marin américain qui s'approchait ou qui approchait de ses de ses eaux territoriales donc ce jeudi passé en mer en mer Barent Nord lors d'un incident qui n'a pas donné lieu à un usage de la force les patrouilles de la flotte russe du Grand Nord ont identifié le 7 août un sous-marin étranger a priori de la classe virginia de sous-marins nucléaires d'attaque des forces armées navales américaines a déclaré un représentant de l'état-major de la flotte russe cité sous couvert d'anonymat par les agences de presse russe une formation navale anti-sous-marin a été envoyée sur place ainsi qu'un avion de chasse anti-sous-marin île 38 selon le responsable le sous-marin a été chassé des environs des eaux territoriales russes par les manœuvres de ses unités a ajouté le responsable précisant que les radars russes avaient suivi pendant 27 minutes le bâtiment étranger avant que celui-ci ne disparaisse il est rare que l'état-major russe communique sur un incident de la sorte survenu alors que la Russie et l'Occident sont engagés dans un bras de fer diplomatique et économique à propos de l'Ukraine les Etats-Unis et l'Union Européenne ont condamné le rattachement de la Crimée à la Russie et accusent Moscou de soutenir militairement les combattants séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine ce que démontent les autorités russes je pense m'en tenir à la Russie Açà والSalaam Aleyküm Wa Rheb 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 Sous-titrage ST' 501